... Qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux ? On retrouve des gens, on fait des rencontres... Vous faites d'autres choses ? Oui ? Échanger des informations. Quel genre d'informations ? Tout ce qui est date de soirée ou événement, par exemple. Qui échange des informations pour faire la fête ? Comment ça se passe d'échanger des informations pour faire la fête ? Quelqu'un a créé un événement, il envoie une invitation et on fait tout se tourner. Combien temps par jour est-ce que tu estimes que tu peux aller sur la zone ? Je l'allume le matin et je le laisse allumer toute la journée. Sérieusement ? Moi, je fais aux choses entre-temps. Comme je suis toute seule, je fais ma vie sèche, je vais manger et tout. Tu vas à l'école ? Si, tu vas à l'école ? Oui, mais quand je ne suis pas, c'est allumé. Je ne suis pas sûre, mais il est allumé et dès qu'on parle, je réponds. Quels sont les réseaux sociaux que tu utilises ? Facebook, Netlog, Twitter, Skyrock, MSN, Skype et voilà. Et les SMS ? Et les SMS. Donc, tu utilises des réseaux sociaux ? Oui. Tu peux m'expliquer lesquels ? Facebook, MSN, Skype de temps en temps. Alors, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu as choisi de te servir des réseaux sociaux ? Pour parler avec mes copains ou bien quand j'ai des problèmes avec des cours ou quoi qui sont en ligne, je demande. Si j'ai des amis que je n'ai plus vus depuis longtemps, je peux toujours rester en contact avec ça. Il y a plusieurs raisons qui expliquent le succès phénoménal des réseaux sociaux ces dernières années. La première, peut-être la principale, c'est que ça permet de… C'est une fonction de loisir, ça permet de passer le temps, ça permet de tuer le temps. Souvent, quand on y va, c'est quand on a cinq minutes à tuer, entre guillemets. Enfin, voilà, ça permet de lutter contre l'ennui, on va dire ça comme ça. La deuxième, c'est tout simplement aussi parce que ça permet de maintenir le contact avec ses amis notamment, avec ses connaissances. On est tout le temps… On vit dans une société du maintien du contact un peu perpétuel. Et donc, je pense que voilà, les réseaux sociaux servent notamment à ça. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux d'ailleurs. Les GSM servent aussi abondamment à ça. Un autre élément qui semble expliquer le succès des réseaux sociaux également, c'est ce qu'on appelle le désir d'extimité. Alors, le désir d'extimité, c'est quoi ? C'est la tendance qu'on a à l'heure actuelle à rendre public des éléments de sa vie privée, des éléments qui, par le passé, étaient plutôt réservés effectivement à la sphère intime, voilà, à ses connaissances très proches. Il se fait que maintenant, on a tendance à montrer beaucoup de choses, à montrer énormément, notamment à travers les photos ou à travers ce qu'on dit, ce qu'on raconte, à travers les films, à travers les images. C'est quoi ça le commentaire ? Tu vas voir, putain. Eh, mais elle est sérieuse ? Tu rigoles-moi, hein ? Oh, tu le prends comme ça ? À l'aise. Quand on voit un truc qui nous plaît pas, ou qu'on le sent ici, ou que la personne parle mal de nous, quand on répond, ça peut tourner au désastre. Ça veut dire que, quoi, le lendemain, on peut… On peut se frapper, on peut… ça peut empirer, quoi. Tu as déjà vu ça ? Non, mais j'ai failli être victime de ça. Ah, donc quelqu'un qui t'avait… quoi ? Qui t'avait menacé, moi j'ai répondu, on a failli se frapper dessus, mais ça a été… Je me suis disputée avec quelqu'un, qui m'a insultée sur Facebook, et que… j'ai appelé un amant pour demander ce que je devais faire, elle m'a dit que je devais pas lui répondre, et pour finir, tout s'est bien déroulé, elle s'est excusée, et voilà. Si on met quelque chose, un commentaire méchant, alors ça part en vrille tout de suite. Ouais. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour arrêter une dispute, alors ? On dit stop. Tu supprimes le commentaire. On supprime le commentaire. Ou bien on bloque la personne. Non, on s'excuse, directement. On s'excuse, on s'excuse où ? À l'école. À l'école. Ou sur le profil. À l'école, c'est mieux. Très souvent, malgré ce qu'on croit, c'est vrai que sur Internet, il y a beaucoup de problèmes liés à la vie privée. Il n'y a pas tellement de malveillance, mais ça peut être des problèmes d'homonymie. Et très souvent, ce sont nos amis qui sont nos pires ennemis. Parce que l'information qu'on ne veut pas voir passer, elle passera par nos amis dans une certaine circonstance. C'est-à-dire que n'importe qui en ville, etc. peut faire une photo de soi-même qui sera retransmise. Et puis un jour, un ami va vous taguer sur cette photo. Et selon le contexte, selon la personne à qui vous pouvez être, là, peut commencer réellement les problèmes. Méfiez-vous d'abord de vos amis. C'est sur Internet et les réseaux. Très souvent, en effet, les personnes les plus dangereuses pour vous. Quand je mets des photos, mon père, il râle un peu parce qu'il dit que tout le monde peut les prendre. Donc tout le monde peut voir ce que je fais. Tout le monde peut voir comment je suis. Donc voilà, ils ne sont pas trop d'accord. En fait, j'ai déjà eu des photos de mes enfants qui ont voyagé un peu partout. Parce que du fait que les plus grands ont mis des photos des plus petits, elles ont été prises par un peu des personnes que je ne connaissais pas. Et j'ai retrouvé des photos chez des personnes que je ne connaissais pas de mes enfants. Donc du coup, je leur ai fait retirer les photos. Parce qu'en fait, les photos, on ne sait pas les bloquer forcément par rapport à ces contacts et par rapport au contact de ces contacts. Quand on publie quelque chose, par exemple, sur son mur, sur Facebook, admettons, le mur, c'est un peu comme la façade extérieure d'une maison. Et donc tout le monde peut y avoir accès, sauf si on paramètre bien, comme je le disais avant. Mais si on publie, par exemple, une photo sur Internet, une fois qu'elle est publiée, même si nous, on la retire à un moment donné, par exemple, ça n'empêche que d'autres personnes l'auront peut-être téléchargée sur leur ordinateur et qu'elle pourra ressortir éventuellement quelques semaines, quelques mois plus tard. Donc une fois qu'on dépose quelque chose sur les réseaux sociaux ou sur Internet, on n'est plus vraiment maître de ce qu'on a déposé par la suite. Si on supprime une photo, est-ce que Facebook l'auront encore ? Même si on supprime son compte Facebook, les données, que ce soit photos ou textes, etc., tout ce qui a été mis sur son compte Facebook peut bien sûr être conservé dans les archives de Facebook. Si on efface une photo qu'on n'a plus envie qu'elle soit sur Facebook, mais elle restera quand même sur Facebook. Tout peut être réutilisé, tout peut être archivé par Internet, par différentes sociétés, tels Facebook. Je pense qu'il faut être vigilant à ce niveau-là et faire attention en disant que rien ne s'efface. Il peut y rester certains éléments. Je vais beaucoup sur Facebook et je parle avec mes amis, je joue en ligne avec mes amis et on se fait des concours. Je regarde ce qu'ils font mes amis et je commente leurs photos, je joue, je parle avec eux. Je regarde des musiques, je mets des musiques de mon téléphone sur mon ordinateur et tout. Et après, je retourne sur Facebook pour voir s'il y a quelque chose qui a un message. La plupart du temps, je joue, je commande les photos et j'écoute de la musique. Je parle avec des amis. Tu fais d'autres choses ? Je mets des photos aussi. Quel genre de photos ? Des photos, je ne sais pas, quand je pars en vacances ou des photos de moi. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire sur Facebook ? Un exemple. Quelque chose de vraiment concret. Regarder l'actualité des gens, voir un petit peu, pas leur vie mais les petits détails, ce qui s'est passé, ce qu'ils font, tout ça. D'accord ? Oui ? Voir des photos aussi. Il y a beaucoup d'albums avec des soirées et tous les trucs ainsi. Et tu cherches des photos en particulier ? Non mais je regarde, ça m'amuse de regarder un petit peu. En matière de nouvelles technologies et plus particulièrement en matière de réseaux sociaux, effectivement, les enfants sont plus calés, c'est-à-dire qu'ils ont un système d'apprentissage un peu différent. C'est un apprentissage intuitif. Ils ont découvert ces réseaux sociaux et ces nouvelles technologies de l'information seuls, sans l'aide des parents, au niveau des balises par exemple. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas toujours informés de la législation. Les modes d'emploi ne sont pas lus. Les conditions générales d'utilisation ne sont pas lues ou pas comprises. Ce qui fait qu'ils abordent ce monde des nouvelles technologies et le monde des réseaux sociaux, sans connaissance de règles précises, d'où l'apparition parfois de dérapages. Facebook, c'est un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est qu'on peut rencontrer des gens, mais on peut aussi être en contact avec des gens qui habitent loin et qu'on connaît, comme la famille. On peut aussi parler, discuter avec des amis qu'on connaît. Mais le côté négatif, c'est qu'il y a toujours des pervers ou des gens bizarres qui sont sur Facebook, qu'on ne connaît pas et qui nous demandent un ami. Et nous, on l'accepte parce qu'on se dit « ouais, ça fait un ami en plus ». Mais des fois, on a tellement des ennuis que ça peut avoir un côté négatif. L'identité numérique, par définition, est constituée par l'ensemble des informations concernant un individu accessible depuis Internet. Imaginez, vous googlez votre nom, vous mettez votre prénom, votre nom et vous faites une recherche Google. L'identité numérique est en fait tout ce qui en ressort. Et qui est composée par cet ensemble d'informations que vous avez vous-même été immettre sur Internet ou les informations que les autres ont été mises d'un moment ou d'un autre. Le droit à l'oubli aujourd'hui n'existe pas sur Internet. Donc Google référence l'information, c'est leur métier. Et ils la rendent accessible aujourd'hui, mais aussi dans 5-10 ans. On doit savoir que ce qu'on y met, ce qu'on y a mis, va encore être accessible. Tout est mélangé sur Internet. Aujourd'hui, il n'y a non seulement plus de frontières. Tout le monde peut lire « mon information », donc quelqu'un qui habite en Amérique du Sud ou voir en Nouvelle-Zélande. Mais aussi, il n'y a plus d'aspect de temps. Une information qui a été mise il y a 5 ans, ou celle que j'y mettrai dans 5 ans, auront peut-être des poids différents. Derrière chaque donnée à caractère personnel, ou chaque image qu'on dépose sur soi, ou chaque petite confidence qu'on fait à son groupe d'amis sur un réseau, derrière, il y a évidemment toute une série d'entreprises qui sont intéressées par cette information. Sur Facebook, par exemple, vous montez gratuitement. Sur Facebook, vous pouvez y aller gratuitement, mais vous payez. Et vous payez comment ? Vous payez essentiellement en données sur vous-même, que vous laissez. Alors, ces données, elles sont utilisées par d'autres. Elles sont utilisées par des entreprises pour faire des profils, pour faire des profils de marketing. Et ces profils de marketing servent à vous vendre un certain nombre de choses. Donc, les données que vous laissez, faites l'expérience, les données que vous laissez sur une page Facebook, dans une messagerie Google, etc. Ces données, elles sont immédiatement traitées, utilisées, etc. Et vous reviennent assez rapidement dans le bandeau droit de votre page d'écran, sous la fonte d'une publicité qui vous vante le dernier sac de telle marque, ou le dernier voyage de tel tour opérateur, etc. Et donc, effectivement, derrière tout ça, derrière toute cette gratuité, il y a quand même un modèle d'affaires qui est très présent. Et ce modèle d'affaires, son capital, c'est vraiment les données personnelles. C'est les données de votre vie, les données les plus insignifiantes même de votre vie. Ce que vous faites, ce que vous avez mangé, avec qui vous êtes sortis, qu'est-ce que vous avez bu, etc. Tout ça intéresse ces nouveaux modèles d'affaires parce que tout ça est transformé en profils, en profils et en cibles vers lesquels on envoie du marketing. Et ce marketing est très séduisant puisqu'il est très personnel. Il vous considère comme un être unique, comme quelqu'un qui est tellement intéressant. Et donc, on s'adresse à vous dans ces publicités de manière de plus en plus personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...